Lorsque vous prenez une graine et que vous la mettez en terre, qu'est-ce qui se passe? Elle va germer si les conditions sont remplies. Mais ce n'est pas ça que je vais vous révéler parce que ça, vous le savez certainement déjà, ce que je vais vous révéler est encore plus grandiose que cela. Je suis Yannick TM, je vous souhaite la bienvenue ici, si c'est la première fois que vous arrivez. Je vous partage des pépites pour améliorer votre vie, pour être dans l'acceptation de ce que la vie vous apporte afin d'avoir une vie fluide et alignée. Lorsque vous mettez une graine en terre, il faudrait que la terre soit de la bonne terre, on est d'accord. Ça, c'est l'environnement. Donc, lorsque vous avez un projet dans la vie, que vous avez des choses à accomplir, comme on en a tous, on a tous des choses qu'on a le meilleur accompli, des rêves, des choses qui nous portent et tout. Voilà, ce sont des graines qu'il y a dans nos cœurs. Chaque pensée, chaque aspiration est une graine. Après, il faut que ces graines soient dans un environnement qui leur permet de se développer. Mais ce n'est pas encore fini, ce n'est pas tout. Quand vous mettez la graine en terre, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un certain temps, si le sol est bien humide, si l'humidité nécessaire à la graine pour ce qu'elle se développe est existante, s'il y a tout ce qu'il faut, la terre, les nutriments qu'il faut, tout ce qu'il faut, qu'est-ce qui se passe? La graine germe. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. La graine, elle germe comment? Elle germe toujours de l'intérieur. Mais ce n'est pas fini. Elle germe de l'intérieur et elle détruit ce qui est à l'extérieur pour sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la graine, en se développant, fracasse ses limitations pour pouvoir donner vie à du nouveau. La graine est enveloppée. Le germe se trouve à l'intérieur. Mais ce germe, pour sortir, brise les limites du cadre qui lui est donné jusqu'à présent pour pouvoir sortir, donner du nouveau et vivre. Ce que je vais vous dire par là, c'est qu'il y a des situations où vous allez devoir vous dépasser. Il y a des situations où vous allez devoir changer votre façon de penser jusqu'à présent. Parce qu'en pensant toujours de la même façon, vous aurez toujours les mêmes comportements. Et donc, vous aurez toujours les mêmes résultats. Mais si je change ma façon de me comporter, de penser, d'être, je transforme mes comportements et mes habitudes et je transforme les résultats que j'obtiens. Vous allez rencontrer de l'adversité. Mais le but de l'adversité, de la difficulté, de ce qui est dur, de ce qui vous challenge, de ce qui vous secoue, c'est quoi? C'est simplement que le germe qui est en vous, à travers tout cela, trouve le chemin et la force de fracasser tout cela pour se retrouver à l'extérieur. Aussi dure que soit une graine, lorsqu'elle doit germer, elle est brisée. Elle est brisée par ce qui se trouve à l'intérieur. Aussi difficiles que sont les situations que vous allez vivre, vous êtes capables de sortir à travers ces situations-là en étant plus grand, en étant plus mûr, en ayant grandi. Et c'est d'ailleurs ça le but de la difficulté. La vie n'est pas là pour que ce qui se passe te plaise forcément. La vie est là pour que tu grandisses. La vie est là pour que tu t'améliores. La vie est là pour que tu donnes ce qui a de plus beau en toi. Une graine en elle-même, quand vous la voyez, ce n'est qu'un potentiel arbre. Mais lorsque l'arbre pousse et qu'il embellit votre jardin, vous le trouvez beau, vous le trouvez majestueux et vous le trouvez, vous trouvez ses fruits parfois savoureux. Mais qui imaginerait qu'une graine, une simple petite graine comme ça, pourrait donner un arbre comme celui-là? Il n'y a que celui qui a déjà vu ce type de processus, qui peut l'imaginer, qui peut y croire et qui est convaincu que ça va arriver ainsi. Il ne reste plus qu'à vous d'être convaincu que les difficultés auxquelles vous faites face, c'est comme la limitation, la coque dans laquelle se trouve cette graine. Mais aussi rude que soit la coque, il n'y a aucune coque aussi solide au point où vous ne pouvez pas, par le développement de ce qui est à l'intérieur de vous, briser cette coque et sortir au grand jour. Aussi dur que soit une graine, le germe vient toujours de l'intérieur et fracasse toujours la coque de la graine en question pour s'imposer. C'est comme ça. Aussi solide, robuste, dur que ce soit, c'est comme ça. Alors, on n'abandonne pas. Aussi dur que ce soit, tu as en toi ce qu'il faut pour pousser, pour exploser, pour majestueusement t'établir, quel que soit le domaine de la vie qui est le tien. Voilà l'observation que je voulais partager avec vous. J'espère que cela vous inspire. J'espère que cela vous donne une autre perception des difficultés que vous traversez. J'espère que cela vous donne une autre perception des challenges auxquels vous faites face actuellement. Parce que quel que soit le challenge, il n'y en a pas un seul auquel tu fais face, à travers lequel tu ne puisses pas devenir la meilleure version de toi-même. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un commentaire en dessous. J'y tiens. J'aime lire vos commentaires. Mettez-moi un commentaire. Dites-moi que vous aimez la vidéo et partagez-la. Bien sûr, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada